Pour moi, je répondrai tout de go, c'est tous les deux à la fois. Contrainte, parce qu'effectivement ça pose un cadre, il y a des choix qui ne sont pas les miens forcément dans une discipline, choix qui sont des choix institutionnels, des choix pensés par d'autres, avec lesquels je dois travailler, mais liberté aussi, puisque c'est moi qui organise avec les élèves, les niveaux que je peux avoir, qui organise une progression et une programmation. La liberté, elle est plutôt dans l'application et la construction de ce qu'on propose aux élèves comme enseignement, c'est la liberté. La contrainte, c'est effectivement les impératifs qui sont posés, les incontournables, qui s'inscrivent dans une logique, moi j'enseigne en lycée, qui s'inscrivent d'une logique du collège jusqu'au lycée, mais qui peut remonter aussi déjà avec le primaire. Donc c'est effectivement à la fois les deux, contrainte, mais aussi liberté. Alors, c'est la catastrophe si effectivement c'est par un manquement de l'enseignant ou par un manque de temps ou pour une incapacité de pouvoir accompagner une classe. Par contre, ce n'est pas grave si l'objectif d'accompagnement des élèves est atteint, puisque l'intérêt des programmes, c'est le travail sur la progression et la programmation. Et à un moment donné, on doit faire des choix, et peut-être pas des coupes dans le programme, mais on peut dire à un moment donné, la priorité que j'ai, est-ce que c'est de finir le programme ou d'accompagner les élèves dans l'acquisition de compétences et dans le fait qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Ils sont de plus en plus autonomes, ils sont compétents, mais je n'ai peut-être pas vu tel point du programme, donc c'est à moi de mettre en place une stratégie pour ne pas mettre en difficulté les élèves, mais la priorité étant plutôt d'accompagner les élèves que de finir le programme.